... Mardi 25 septembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal Lens ou Télévision Nationale d'Haïti. Mais qu'est-ce qu'il y a un point qui va développer dans le journal Lens pour Assoya? ... Président républicain, Jovenel Moïse appara poursuivre tourner l'île à fait aux Etats-Unis dans le cadre de participation dans la 73ème Assemblée Générale Nations Unies. Jeudi, mardi, chef de l'État a été intervenu dans le sommet annuel Concordia dans New York, Côtélt et profiter par les sous-problèmes environnementaux, pays d'Haïti a fait face. Ministre Kelti à Communication Jean-Michel Lapin, installé nouveau Directeur Général Ministère Labdirigea, Yves Penel, mardi 25 septembre 2018. Cérémonie s'il a organisé en présence Secrétaire d'État Communication Edi Jackson-Alexis, Directeur Général BNE1, Erol Josué, Directeur Cabinet Ministre Lom, Pradel Henri Kess, avec plusieurs cadres dans le ministère Kelti. Monseigneur Lone Saturne, chanté premier mesli dans la cathédrale au Kaplan, dimanche 23 septembre, comme nouveau archevêque capaïtien. Cérémonie qui a été réuni plusieurs chrétiens catholiques dans la région Nord-Pays-Yas réalisées en présence, Président République Lange Ovenel Moïse. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. C'est sous thème de l'Association Pharmacien d'Haïti, organisée mardi 25 septembre, jan colloquine l'Occasian jounen international phamacien yon. N'antualite yon lot bod lo, Mohamed Abu Sadek, yon palestinien 21 l'ane, pedi la ville, epi 10 lot blesse na yon nouveau affrontement ak soldat Israelyen yon tout pre frontye ant Bangaza, ak Israël. Zami telespectateur, rete branché, c'est Titia yon, ak pil lot information ki pra l'fèr esensyel jounal lan pou as wè ya. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Reportage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. 60 germe, Sous-titrage MFP. et la promotion, de la direction 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 de la protection civile, ainsi que sept stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du Sud et du Nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptés en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le Bureau des mines et de l'énergie, à travers l'unité technique de sismologie, permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion des risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multi-risques ainsi que l'établissement de forums de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé afin d'assurer la cohérence de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolien, l'hydroélectrique et la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus réculées, le gouvernement ici encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propres. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays jumelant à la fois le solaire, l'éolien, l'énergie thermique permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propres. L'autre information dans le journal, c'est le ministre d'Environnement, Jout Joseph, installé mardi 25 septembre, Annel Bruno, comme nouveau directeur général Service National Gestion Fatra Solide SNGRS pour remplacer nos postes Magali Habitant. Le ministre d'Environnement, Jout Joseph, dans l'occasion, rappeler le nouveau directeur général SNGRS Lant, travaille Captain Lio en pile, côté Fatra Blahi en pile, côté Andan PIA, surtout dans le capital là. Dans son sein, ministre Joseph, invité nouveau directeur général Lant pour travail, pour changer image PIA. Il y a un extrait. On se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion des résidus solides. Vous regarderez l'état d'insalubrité du pays, en général et de la capitale en particulier. Le spectre I2 des piles d'immondices qui jauchent les rues de Port-au-Prince et de ses environs. Pour ne citer que cela, nous rendons rapidement l'évidence qu'il s'agit d'une situation inacceptable. Fort de ce constat, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, face aux défis à relever, vous place à la tête de cette importante institution en vue de donner une nouvelle image au pays en particulier et à la capitale qui souffre de tous les maux. Monsieur le directeur général, les tâches qui vous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbue et conscient de ces nombreux défis, vous acceptez volontiers ce poste. Vous devez avoir une seule ambition, c'est de continuer à servir votre pays. Il faut travailler sans relâche, avec passion et ardeur, en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès et de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le président Jovenel Moïse. Enfin, mesdames, messieurs, directeurs cadres et employés du SMTRS, dois-je vous avouer qu'aucun progrès ne peut être réalisé sans votre appui et votre soutien inconditionnel. C'est pourquoi je préavère à votre collaboration et votre compréhension. Je compte aussi sur votre esprit de professionnalisme, de discipline, votre sens de responsabilité et votre esprit d'abnégation et du devoir pour la réalisation d'un combi national pour redorer le blason de cette institution. Et puis, nouveau directeur général Service National, gestion fatra solide l'an, Anel Bruno, promettent libéral travail pour répondre à confiance président République l'an placé dans l'îche. Puis, loin, directeur général SNGRS, l'an, m'en décollaboration, tout personnel, institution, en an l'idée pour offrir population haïtienne, puis bon service. Yon extrait. En cette circonstance, particulière, de prier mon ministre, de transmettre au premier mandatère de la nation et au premier ministre, mes chaleureux remerciements, qu'il dit quoi, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas démériter cette confiance. chers collaboratrices, chers collaborateurs, l'heure n'est pas aux palables, mais au travail. Ceci dit, je vous invite tous à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions faire marcher l'institution. Je saisis l'occasion pour annoncer à chacun de vous et à chacun de vous qu'une loi a été votée au Parlement baptisant la loi de Bodo, portant la création du service national de gestion des résidus solides SNGRS. Cette loi prévoit dix nouvelles innovations que nous aurons à appliquer pendant notre passage à la tête du SNGRS. Vous n'êtes pas sans savoir, la collecte des déchets est un aspect important dans la gestion de l'environnement. c'est une responsabilité de l'État. C'est un devoir citoyen de l'État. C'est une responsabilité de l'État. C'est une responsabilité de l'État. de l'État. Deuxième tranche, le journal SAA a démarré ensemble avec l'Assemblée Parlementaire francophonie APF qui met à bout mardi 25 septembre dans deux journées séminais qui ont été organisées pour députés, sénateurs à quatre parlementaires. Séminais a été déroulé sous thème Parlement et démocratie. Représentant l'Assemblée Parlementaire francophonie échangez avec Parlementaires et Parlementaires sous plusieurs thématiques qui a gagné pour un bon fonctionnement dans le Parlement. Le Président Sénat Joseph Lambert a exprimé la satisfaction pour l'échange qui, d'après lui, permettent que les Parlementaires fonctionnent bien. C'est un extrait dans le micro de l'État avec Moïse Wilbrich. Dans ces deux jours, on a eu l'occasion de débattre et de traiter de plusieurs thèmes. L'idée générale, c'est de voir comment on peut, à travers, bien sûr, les expériences acquises et faites par les différents parlementaires de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, comment ils fonctionnent et de permettre aussi à ces parlementaires de partager leurs expériences avec nous autres et de faire aussi un parallèle entre leurs expériences et les nôtres. Et durant ces deux jours, on a débattu de plusieurs thèmes. Toujours dans le sujet, c'est un Basa Tigui Fofana, député ivoirien, député Annie Makhitrik, député Alberta Canada, Jérôme Lambert, député La France, expliqué que les échanges entre l'Assemblée parlementaire francophonie et parlementaire haïtienne qui sont membres APF. Les membres de l'Assemblée parlementaire haïtienne sur tout fonctionnement. Le séminaire permet de la commission de la marche avec les parlementaires haïtiens sur le parlement et la démocratie. Ce séminaire nous a permis d'aborder plusieurs thèmes relatifs notamment aux relations majorité-opposition, au rôle de l'opposition. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas, il est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui, de temps en temps, essaie de créer l'équilibre. Il fallait parler des relations et des rôles de l'opposition. Ensuite, nous avons abordé les questions liées à la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, comment, quelles sont les procédures et quelle est l'expérience vécue dans les autres espaces. Parce qu'il faut reconnaître que les différents intervenants viennent de différents continents. Je reconnais qu'en tant qu'élu, nous sommes élus pour les mêmes raisons qu'on est élu à Haïti ou nous sommes élus au Canada et pour moi pour la province d'Alberta. Nous sommes élus parce que nous voulons vraiment travailler pour notre pays et voir notre pays se développer et voir nos citoyens à voir tout ce qu'ils ont besoin. Je pense que pour moi c'est une très bonne expérience de mieux connaître ce qui se passe dans Haïti, de ce qui se passe dans la Chambre des députés et du Sénat et de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'élus même si notre expérience est différente. Ça fait une trentaine d'années que je suis parlementaire en France et c'était la première fois que je me rends en Haïti. Je tiens à remercier à mon tour les organisateurs qui sont nos hôtes, l'Assemblée nationale d'Haïti avec lesquels avec nos collègues députés et sénateurs avec lesquels nous avons eu des échanges dans un cadre francophone. Des échanges ça veut dire bien ce que ça veut dire. Moi en tant que parlementaire français je ne suis pas du tout venu dans l'esprit et dans les faits d'ailleurs ici pour donner quelques leçons que ce soit à nos amis haïtiens. Je suis même venu certainement dans le cadre d'un échange prendre des leçons et la première leçon d'ailleurs c'est à travers ce que j'ai pu dire les questions qui m'ont été posées les réponses auxquelles j'ai dû réfléchir avant de les délivrer ça m'amène à faire une introspection sur notre propre fonctionnement et certainement de revenir dans quelques jours à l'Assemblée nationale avec une idée un peu nouvelle. L'autre point n'a pas abordé dans le journal ça il y a un bureau de mine et de l'énergie qui a lancé un plaidoyer sous mode de construction dans le pays d'Haïti. Le directeur général de l'institution s'il a profité et rappelé le pays d'Haïti toujours en bas menace catastrophe naturelle. Rodney Dorléan et l'Owar Dorly Jean-Jacques pour plus de détails et un reportage. Le rapport de Gak qui a enregistré dans le tremblement de 12 janvier 2010 fait un état de destruction 1300 écoles et 50 hôpitaux. Il y a un situation d'après Experio qui rivé à cause de la construction de la construction faite dans le pays d'Haïti. Il y a un état de la construction de la construction de la construction de la construction qui a engagé un plaidoyer pour que l'autorité consénie pour qu'on mener pour qu'on construire et qu'on continue de construire et spécialement établissement et l'hôpitale l'hôpitaux. pour que l'hôpitaux ait un maximum de sécurité pour qu'il n'y a pas affecté par un tremblementaire de magnitude 8 et même supérieur à 8. constat révéler qu'il n'y a pas à cause de la construction de la construction de la construction vulnérables vulnérables ou mauvais l'hôpitaux très vulnérables directeur général bureau mine et énergie ingénieur Claude Prepti présenté bilan activité sismique dans le pays ce 6 mois de janvier pour arriver mois août 2018 56e conférence c'est l'occasion pour l'ingénieur et le palais sous secousse sismique qui est passée au Cap dimanche 23 septembre et présentée les 4 sous menaces sismiques pour tous 10 départements géographiques pays d'Haïti il y a un extrait dans le micro René d'Orléans avec l'Ouor d'Arlé Jean-Jacques pour 8 mois qui sont passés de janvier jusqu'à août mais 4 côté que nous enregistrer secousses qui faites le pays donc chaque point où vous savez ces tablémentaires qui faites pendant 8 mois nous enregistrer près de ou trentaines de secousses comme ça et nous que secousses sont répartis sur tout territoire c'est le seul côté que nous fixer donc ou trentaines de magnitudes comprises entre 2.9 et 4.6 en même temps nous en contact avec un réseau sismologique dominicain qui lui-même est plus appareil que nous-mêmes donc l'onvoie d'informations chaque mois pour nous nous comparer puisque nous-mêmes nous sommes pas capables d'enregistrer des secousses inférieures à 2.9 mais nous-mêmes nous sommes capables de faire donc nous voulons compléter l'information en attendant qu'Haïti est capable de faire l'enregistrement de 10 secousses donc mais 4 dominicains où est la différence il y a plus secousses non seulement il y a enregistré secousses de magnitudes comprises entre 2.6 2.9 et 4.6 mais il y a enregistré toutes secousses qui sont inférieures à 2.9 et 80% de secousses qui sont inférieures à 2.9 et ça est-ce qu'il y a donc l'on regarde le parti Haïti pendant 8 mois et bien il y a près de 300 secousses et puis on a dit que 4 haïtiens sont les terrestres non si nous avons des cartes là le point rouge que nous avons c'est là que l'épisode est situé nous avons que l'épisode n'est pas sur le territoire haïtiens le territoire dominicain est situé à mi-chemin entre Puerto Plata et Fort Liberté il y a 60 km de Puerto Plata et à 60 km de Fort Liberté le territoire dominicain son secousses qui faites à 1h45 du matin un peu nous nous t'apterons pour ne pas se sentir mais nous nous sommes réveillés et nous nous sommes sensibles et nous nous sommes levés parce que la magnitude est 5.2 sur le territoire modéré et à partir de toutes les formations nous avons quatre de menaces sismiques que nous faisons pour tout le territoire c'est que le parti qui est marrant c'est côté qui menace la moyenne et le parti qui est en rouge là c'est côté qui menace la élevée donc nous sommes à risque sismique élevés en Haïti c'est toute presqu'île du sud là département de l'ouest avec les trois départements du nord le nord-ouest le nord et le nord-est il y a trois zones qui pratiquement qu'on a surveillé en pile c'est des zones à risque sismique c'est zone en Savo qui est le département des NIP qui est contre le monde qui est fait en 1952 depuis le nord-est le nord-est le nord-est et presque chaque mois nous enregistrions pile de secours dans les zones en Savo deuxième côté à risque c'est dans les zones fonds parisien tout près de l'Akla qui est contre le monde qui est fait en 1751 qui est contre le dégât qui est détruit pour ton prince et troisième zone à risque c'est Cap-Aïtien en 1842 ça fait 176 ans depuis que ça a fait donc il y a contre le monde qui est contre le monde donc il y a trois zones qui sont sous haute surveillance que c'est que l'autorémentaire qui est capable de faire à n'importe quel moment qui est contre le palais santé dans le journal SAAR vous nous connaissez dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer infantile responsable l'hôpital Saint-Damien réalisé le jour de la Pote Louvry lundi 24 septembre 2018 à travers l'activité SAAR l'initiateur visait sensibiliser les populations sur le cancer infantile pour les informations sur toute qualité qui atteint le monde le reportage Rachel Saint-Fort avec l'horreur d'Arly Jean-Jacques selon le responsable oncologie l'hôpital Saint-Damien Pascal Yola Gassan il y a plusieurs types de cancers qui atteint le monde et l'autre côté il y a précisé le cancer dans le sang les yeux il y a plusieurs cancers qui sont plus fréquents dans le monde pendant qu'on explique chaque cancer gen fason li manifeste ce maladie le semi comme on se dit la ok gen cancer l'an tête ok yore lesa cancer du système nerveux central ok gen yen cancer l'an zye generalman timoun nan gen ou reflet blanchat l'an zye ok ou ka pense ke se zye chate ou ben bel zye ke l'gen alok en réalité so wap gade se maladie se cancer nan gen yen ti moun ki gen zye veron ok ke gon l'aj ou gen zye veron ou pat a suppose gen zye veron sa pa vle di obligatoorme se maladie cancer men fo ale ka doktor ok ki pou vou fe de test des examen plus pou se ki pou ka djou si en réalité se ou maladie cancer ou non Ilouen responsab oncoloji a fe konen soti 2004 rive jodia nan l'hôpital Saint-Damien yo wese 558 kat timoun ki gen cancer lan l'hôpital Saint-Damien depi nap travay depi 2004 paske nou rentre isi tla en 2003 ok depi de 2004 an nou jou nou wese sanse 558 timoun avek cancer ok lan 558 timoun sa ro gen 123 aprepre 123 timoun ki gen maladi cancer lan sa ok e nou gen aprepre 117 timoun ki gen maladi cancer lan re nou gen 82 timoun ki gen maladi e cancer lan zyon ou du mwen retinoblastom e nou gen lot tip de cancer toujou dapre responsablan nan l'hôpital Saint-Damien yo fe prise en charge pou timoun ki gen cancer yo resevwa timoun soti 0 rive 14 lani yo bay yo ankadremen de mor se de pou di moun li pou fer cancer e moun apreske moun ti moun nan pran moun li nan ok li pa sinonim de mor men se si li implike an pil bagay ok et tot ou diagnostike cancer lan de mani an tandif mwens ou gen chans pou gery dapor et gen plizyot tip de de tretman ok gen chimioterapi gen radioterapi gen chimioji gen hormonoterapi gen immunoterapi pou ni angon depuis plizyon ane apale de plizan plizan terapie cible men an haiti de ki sa nou dispose ok nou dispose de chimioterapi ok se son de medikaman ok kont le selu kanser ok ke nou bay lan ven ti moun lan ou bien lonti aparel bien spesyal ok le ven pou jwen ou bien ti moun lan doua wwe li tou ok se pa tout maladi kanser ki gen operasyon la dan par eksemp ou maladi le semi se kanser lan san ou pa ka opere ok nou men en haiti sa nou fe ok de ke nou fe diagnostic nou pose diagnostic la nou bali chimioterapi c'et adir nou bal medikaman gen gen se medikaman lan ven epi pou bwen ok epi gen yon tip le semi egalman ki les les selul kan se wez yon gen tan ale an dan tet timoun lan e li nesesite de yon kontrol lokal ok ke yon radiotherapi lè sa nou voye ou sen domen paske nou kon kolaborasyon nou son strukturo ke nou man te e pou le moment nou pa gen radiotherapi donk nou oblige voye timoun ki bezwen radiotherapi yon nou voye yon sen domen men yon vikisen bay timoun yon tete bay o vaksin se ba mi dives konsey inisiatay ou pou paren yo paren yon engouraje tout par men timoun yon alwè doktè de pi yon malade pou évite komplikasyon sakapé deprotéje epi sove la vit timonio non page religieuse l'an a fait qu'on a monseigneur l'on saturné chanté premier mes l'in cathédrale au cap haïtien dimanche 23 septembre 2018 l'an comme nouveau archevêque cap haïtien cérémonie qui tete réunie plisier chrétien catholique na région non pia réalisé en présence président jovenel moïse john herbi cassius a john lael duvernay a été fait déplacement il a présenté nos parcours nouveau archevêque là pour l'évalorisation de notre histoire populaire nous avons construit ensemble un pratiquement jeu du qui pour chacun de lui est indispensable je suis là pour sourire et s'y en fait mon mystère de la vie est si cela sont les valeurs su Dieu qui envers l'évalorisation est la plus bonne distribution du roi pour le monde un mystère de grâce et de croix c'est la le la patience la l'évalorisation la discipline et la l'évalorisation que ceux là pour se l'évalorisation faire cours avec vous Jésus est la l'évalorisation avec patience douceur tendresse unité à l'évalorisation et puis rapidement on a jambé une actualité internationale pour une fin qu'on a président américain Donald Trump prend la parole mardi 25 septembre 2018 devant tribune Nations Unies Nandis Kouli président Donald Trump longé douette sous Iran l'immondé échange commercial juste et équilibré à Clashin l'immondé tout pour organisation pays exportateur pétroli suspende le prix pétrole lent monté il y a un extrait dans 4 73ème Assemblée Générale Nations Unies président américain Donald Trump prend la parole mardi 25 septembre 2018 dans tribune l'ONU Donald Trump plonge douette sous Iran et accuser des armes qui pire d'angérer sous planète la président américain déclaré Iran abcime la troublay et pas respecté ni voisin frontier yo ak droit souvren nasyon yo président Trump mande pou tout nasyon izole rejime iranien tout autant la continue ak agresyon lyon nan diskouli chèf l'etat amerikian mande échange komensyal jis et ekilibre ak la Chine li mande tou pou organizasyon peyi eksportate petrol la ou pep 6.5 petrol la monte et atake coup penal internasyonal la ki dapre li pa gen ok legitimite ak ok autorite président Trump pale de intasyon l'genyen tou pou limiter kontribisyon amerikian a 25% bidje opération cap travail pour l'appel au lié 28.5% l'encouragé l'autre état à partager chayla président république l'an après pour suivre à tout n'est fait aux états unis non cad participation non 73e assemblée générale nations unis jeudi mardi en chef l'état a intervenu dans sommet annuel concordia en new york quand elle était profité par les sous problèmes environnementaux le pays d'haïti app fait face ministre qu'il tient communication en jour michel l'app installé nouveau directeur général ministère l'app dirigea yves penel mardi 25 septembre cérémonie s'organiser en présence secrétaire d'état communication eddie jackson alixi directeur général bne1 errol josué directeur général cabinet ministre l'ampra d'elle henri casse à cap l'isacad non ministère kilti monseigneur l'onet saturné chanté premier mes l'inan cathédrale au cap dimanche 23 septembre comme nouveau archevêque cap haïtien cérémonie qui tient réunis chrétiens catholiques dans la région nord pays réalisée en présence président jovenel moïse mon pharmacien mon bouclier mon conseiller c'est sous thème ça association pharmacien d'Haïti organisé mardi 25 septembre 2018 yon colloque na occasion internationale pharmacien eto et bin actualité en l'autre bodlo mohammed abou sadek yon palestinien 21 l'année perdue la ville et 10 blessés yon nouveau affrontement avec soldats israéliens yon tout pré frontière en bande gaza et israël merci tout le monde qui t'absuive deuxième soirée journal pour semaine ça on va nous aller nous pas oubliez souhaiter à collaborateur nous car l'Henri Joseph yon joyeux anniversaire les mêmes qui a fêté yon nouveau printemps et puis nous remercions toute équipe qui t'est mobilisé pour te rendre un journal ça possible nous souhaiter nous tous yon très bonne fin soirée sur TNH au revoir Sous-titrage